Je me présente Marc de Roincet, je suis de Mahaka. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Mahaka dédié au SCPI. Mahaka a pour objet de permettre aux professions réglementées, notamment aux experts comptables, aux avocats, aux notaires et aussi aux administrateurs de biens et acteurs immobiliers, d'internaliser l'expertise patrimoniale et la gestion de patrimoine au sens large au sein de vos cabinets pour élargir votre offre de conseils et de prestations vis-à-vis des clients de vos structures. À cette fin, on a structuré tout un outil, un parcours de formation et évidemment un parcours au sein de partenaires fournisseurs rigoureusement sélectionnés, comme Winimo ce matin, pour vous donner accès aux meilleurs produits patrimoniaux pour vos clients. Je passe tout de suite la parole à Frédéric Pécou, puisqu'on est sur un thème éminemment immobilier. Frédéric Pécou est notre spécialiste immobilier de Mahaka qui va refixer les enjeux autour des SCPI et de l'immobilier. Frédéric, à toi. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous et je suis heureux de vous accueillir en tant que responsable du pôle immobilier de Mahaka. Mes 30 années d'expérience passées dans ce secteur et durant lesquelles j'ai pu expérimenter la plupart des métiers de commercialisateur à promoteur en passant par exploitant de résidence de tourisme m'ont permis d'acquérir une vision vraiment à 360 degrés. Comme vous le savez, l'immobilier et la construction sont loin d'être des sciences exactes. Ces activités sont soumises à des cycles et à léas qui ont une forte tendance à se raccourcir, à s'enchaîner, voire à s'amplifier. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il est primordial de respecter les fondamentaux de ce secteur afin d'essayer d'éviter la plupart des écueils qui peuvent se présenter. Les SCPI, de par leur réelle qualité intrinsèque, permettent en grande partie de répondre aux besoins et aux objectifs de la plupart des investisseurs. Dans le contexte structurel et conjoncturel actuel de l'immobilier, les SCPI répondent parfaitement aux nombreux impératifs du moment. Et la montée en puissance de la collecte sur ces dernières années représente un indicateur fort. C'est donc avec plaisir que je vais laisser Benjamin Pouzol, directeur du développement de WANIMO, vous présenter la SCPI selon Mahaka et WANIMO. WANIMO est le partenaire exclusif de Mahaka. Nous sommes deux entreprises qui nous sont choisies mutuellement, bien évidemment sur un socle de valeurs communes, mais aussi de par la longue expérience de nos actionnaires réciproques et respectifs. Et puis pour cette volonté de vouloir faire évoluer nos activités vers le full digital et un certain côté disruptif. C'est vrai qu'on constaterait qu'on n'apporte pas des nouveautés notables. Mais surtout, notre objectif est de faciliter et d'accompagner le développement de nos affiliés. Benjamin, je vous laisse la parole. Et après votre intervention, je suis persuadé que la SCPI n'aura plus de secret pour nous. Et s'il en persiste, je sais qu'on restera à votre disposition pour répondre soit en fin de webinaire, soit par mail ou par téléphone, aux dates qui vous conviendront. Benjamin, je vous laisse la parole. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'animer ce webinaire aujourd'hui sur un sujet qui m'est cher, la SCPI, que je travaille depuis plusieurs années maintenant, presque dizaines d'années je vais pouvoir dire. Donc vraiment un grand merci pour cette intervention. Et puis je tenais vraiment à remercier Mahaka d'abord de nous avoir choisis. Et puis effectivement, de promouvoir ce que nous mettons en place sur la plateforme WANIMO. WANIMO, en deux mots, c'est une plateforme de distribution de produits nominatifs. Alors aujourd'hui, principalement SCPI, mais pas que. On y retrouvera également des groupements forestiers d'investissement. Demain, on pourra y retrouver du private equity, des choses comme ça. Et effectivement, avec une volonté d'être à 100% digital. Aujourd'hui, on s'adresse exclusivement à des acteurs en B2B, c'est-à-dire à des CIF, des PSI. On ne travaille pas avec de la clientèle directe. Voilà, donc la volonté, c'est d'avoir un catalogue de SCPI qui permette à nos partenaires de faire des allocations diversifiées tant sur le plan sectoriel que géographique. Et avec une vraie technologie derrière qui va permettre d'aller sur du 100% digital et donc d'éliminer le papier, d'avoir un gain de temps administratif qui permettra à nos conseillers et commercialisateurs de regagner du temps, de leur rendre du temps disponible pour aller voir leurs clients et faire des affaires. Voilà la philosophie de ce qu'est WANIMO. Je vais partager mon écran pour vous présenter, effectivement, pour ceux qui connaîtraient un petit peu ou pas du tout la SCPI, ce qu'est une SCPI, comment elle fonctionne, les différents points importants à maîtriser sur la SCPI afin, effectivement, que vous repartiez de ce webinaire en ayant bien compris et assimilé ce qu'était la SCPI et surtout en ayant des idées commerciales qui vous permettent demain de dire « Tiens, j'ai tel client que ça peut intéresser, on a parlé de ça, il faudrait peut-être que j'approfondisse. » Donc, le fonctionnement des SCPI… Alors, Benjamin, si tu veux bien, on va faire un petit sondage pour lancer l'échange. Donc, je vais vous envoyer deux questions l'une après l'autre pour justement connaître votre expérience sur la SCPI. Ça nous permettra de mieux répondre, je pense, à votre situation. Donc, je lance le sondage sur « Avez-vous déjà souscrit un produit SCPI à titre personnel ? » Voilà, donc, vous pourrez comme ça répondre en direct. Voilà, donc, ce qui serait bien, effectivement, c'est… Voilà, le vote est terminé. Donc, partager les résultats. Voilà, donc on partage les résultats. Alors, du coup, on n'a eu qu'une seule réponse. Donc, c'est forcément pas très… Ça n'illustre pas une situation globale. Voilà, mais on voit qu'en tout cas, la personne qui a répondu a déjà souscrit une SCPI à titre personnel. Voilà. Donc, je continue et je mets fin au sondage. Voilà, Benjamin, tu peux reprendre le cours de la discussion. Alors, justement, comprendre les SCPI. Donc, le programme, ça va être la formation sur la SCPI, techniquement, concrètement, ce qu'est une SCPI, comment ça fonctionne. Un point sur le marché de la SCPI. Et puis, on abordera la solution via Mahaka. Donc, la SCPI, en fait, c'est tout simplement une société civile de placement immobilier. Moi, j'aime à dire qu'on peut aussi dire sans contraintes pour investir. Ça marche aussi avec cet acronyme. Mais c'est un véhicule de placement immobilier qui est une alternative à un investissement en direct. Donc, c'est ce qu'on va vulgariser comme étant la pierre-papier. Je n'aime pas trop ce terme parce que c'est un peu galvaudé. Mais pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une facilité et une faculté d'aller investir sur des marchés immobiliers pas forcément accessibles aux communs des mortels via des parts de SCPI. C'est une solution qui permet de bénéficier des caractéristiques de la clave d'actifs immobiliers, principalement, on va dire, professionnels, selon son profil et ses objectifs. Des conditions d'investissement qui vont être facilitées puisqu'on a une simplicité d'accès à une large diversification immobilière. La gestion qui est totalement déléguée à des sociétés de gestion professionnelle qui sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Et donc, effectivement, comme les sociétés sont agréées, les produits créés, c'est-à-dire les SCPI créés, il y en a à peu près, il y en a plus de 200 aujourd'hui sur le marché, sont des produits qui reçoivent un agrément et qui sont contrôlés et validés par l'autorité des marchés financiers. Si on simplifiait, on pourrait dire, on se met à plusieurs amis, on crée une SCI, on met tous de l'argent dans l'SCI, on va acheter un immeuble, on le loue et on se répartit ensuite les revenus entre nous. C'est exactement le même principe, sauf que là, on va le faire de façon professionnalisée, qu'on va avoir une société de gestion qui va s'occuper de collecter l'argent, d'acheter des immeubles diversifiés, de les louer, de faire des éventuels travaux et ensuite de percevoir les loyers pour pouvoir reverser des revenus aux associés de la SCPI. Donc, l'idée, c'est de se constituer et ou de transmettre un capital immobilier, réaliser à terme une potentielle plus-value immobilière, perception de revenus locatifs ou d'un avantage fiscal, puisqu'on verra qu'il y a des SCPI de rendement et des SCPI fiscales, et la valorisation relativement peu volatile de l'immobilier non coté. Voilà, donc la SCPI, en fait, va permettre de donner accès à l'immobilier professionnel, des bureaux, des commerces, des entrepôts, de la logistique, des actifs de santé, des crèches ou des choses comme ça, des biens auxquels on n'aurait pas forcément accès, parce qu'il faudrait mettre peut-être plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros sur la table, ce que tous les gens n'ont pas. Si on met en commun et qu'on mutualise tout ça, on va donner accès à cette rentabilité intéressante de l'immobilier dit professionnel, à moindre budget. Donc, les risques de l'immobilier mutualisé, portefeuille constitué de plusieurs immeubles pouvant être de nature et de situations géographiques différentes. Si j'achète un immeuble, que mon immeuble s'effondre, que j'ai un incendie, que sais-je, de dégâts qui peut arriver, je me retrouve ennuyé, même si souvent on a des assurances, parce que je vais être exclusivement sur cet immeuble-là. L'avantage et le gros intérêt de la SCPI, c'est la mutualisation des risques. C'est-à-dire que si j'ai un problème sur un immeuble, dès lors que ma SCPI va détenir des dizaines, des centaines d'immeubles, mécaniquement, si j'ai un problème sur un immeuble, ça sera finalement très infime en termes de résultats sur la SCPI parce que je vais avoir cette diversification. Donc, la dilution des effets négatifs potentiels liés à des immeubles détenus par la SCPI, les vacances, les impédiés de loyer ou des sinistres, c'est ce qu'on vient d'évoquer, et la mutualisation des risques qui est accentuée par la souscription à plusieurs SCPI. Le placement immobilier collectif. Donc, la SCPI collecte les capitaux auprès des épargnants. Il peut investir de gros volumes en immobilier. C'est ce que j'expliquais aussi. Si on est plusieurs milliers, centaines de milliers d'actionnaires, même si on a des sommes pas très importantes au départ, ça va nous permettre d'avoir plusieurs dizaines de millions d'euros et de pouvoir acheter une tour à la défense, de pouvoir acheter un très gros siège social d'une entreprise du CAC 40 en proche banlieue parisienne, des actifs de centres commerciaux, etc. Les souscripteurs de parts deviennent associés, perçoivent en contrepartie des revenus au prorata du nombre de parts qu'ils vont détenir dans la société. Donc, si j'ai un millième de part de la SCPI, j'aurai un millième de revenus correspondant à mon millième de part. L'ensemble de la gestion immobilière tient de la responsabilité de la société de gestion. Et là, j'insiste vraiment, c'est vraiment l'immobilier simplifié à son maximum. Je n'ai pas de passage chez le notaire quand j'achète mes parts de SCPI. Donc, déjà, à l'achat, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas de gestion du locataire. Je n'ai pas de problème de peinture à refaire si mon locataire s'en va. Tous ces problèmes-là, je n'ai pas à les gérer. C'est la société de gestion qui s'en occupe. Il y a des frais de gestion, on parlera des frais tout à l'heure, mais il y a des frais de gestion qui sont prélevés tous les ans par la société pour justement s'occuper du patrimoine, le rénover, le mettre à jour aux normes ISR, ESG, etc. Donc, vraiment, c'est de l'immobilier, j'aime à dire que c'est de l'immobilier de fainéance, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai souscrit mes parts de SCPI, je n'ai plus rien à faire. Je classe mon attestation de parts dans mon petit classeur et tous les ans, je vais recevoir mes documents pour mon IFU pour pouvoir faire ma déclaration d'impôt terminée. Je n'ai pas de… il faut que je paye la taxe foncière, il faut que je paye la société qui va s'occuper de relouer et tout ce qui peut être comme frais. Donc, les stratégies d'investissement, c'est la sélection des actifs, l'investissement et les arbitrages, le pilotage des travaux, le recouvrement des loyers, le versement des revenus locatifs aux associés. Tout ça, ce que je venais de vous expliquer, c'est la société de gestion qui va s'en occuper. Le calibrage du montant investi, on en a un peu parlé déjà, un investissement immobilier qui est accessible à partir d'une liste de fonds réduite selon le prix et le minimum de souscription. Vous avez des parts de SCPI, parfois c'est une part, c'est-à-dire que je peux accéder à de l'immobilier professionnel à partir de 250, 300, 400 euros, et parfois c'est 5 ou 10 parts et le minimum va être entre 2, 3, 5 à 10 000 euros maximum. On a rarement un minimum de souscription qui dépasse les 5 ou 10 000 euros. Donc, ça reste malgré tout accessible pour aujourd'hui de nombreuses personnes. Donc, contrairement à de l'immobilier professionnel en direct, ce que je vous ai expliqué, je veux acheter un pied d'immeuble sur les Champs-Elysées. Il y a peu de chances que je puisse me l'offrir aujourd'hui au regard de mes moyens. Donc, effectivement, le fait d'être dans le cadre d'une SCPI qui va collecter et qui va pouvoir acheter ce pied d'immeuble, finalement, je serai propriétaire d'un millième de part de cet immeuble sur les Champs-Elysées et j'aurai accès à la rentabilité de ce produit. Et on a également la possibilité d'avoir recours à l'emprunt bancaire pour augmenter sa capacité de financement et acheter des parts de SCPI, puisqu'on est bien considéré, même si on appelle ça de la pierre papier, c'est bien considéré comme un investissement immobilier. Comment fonctionne un placement de SCPI ? Donc, on a vu que tout en haut, qui chapeaute tout ça, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est vraiment, contrairement à d'autres produits dont on peut entendre parler en ce moment sur les marchés, d'ailleurs, l'AMF alerte très fortement sur les risques de fraude ou d'escroquerie. L'ASCPI, c'est réellement et complètement contrôlé par l'autorité des marchés financiers. Donc, ils contrôlent la création, ils contrôlent les éventuelles augmentations de capital, ils contrôlent qu'il n'y ait pas de tricherie sur les rendements affichés, ils contrôlent tout. Donc, il y a vraiment, ça sécurise par rapport à ce qui a pu se faire par le passé il y a très longtemps de ça, dans les années 90, et on pourra y revenir. Mais réellement, aujourd'hui, il y a un contrôle en permanence de l'autorité des marchés financiers pour protéger les associés des parts de SCPI. Donc, les autres acteurs indépendants, il y a un conseil de surveillance, il va y avoir une assemblée générale où tous les associés peuvent voter, il y a un commissaire aux comptes, il y a des experts immobiliers qui vont permettre de déterminer la valeur intrinsèque de l'ASCPI, c'est-à-dire la valeur des actifs immobiliers sous-jacents. Comment fonctionne le process d'une SCPI ? Tout simplement, il va y avoir ici au milieu la souscription de parts. La souscription de parts, elle se fait tout d'abord par un associé qui va aller souscrire des parts. Il sera ensuite en relation directe avec la relation clientèle de la société de gestion qui va valider son dossier, qui va émettre son attestation de parts, etc., qui va éventuellement demander un justificatif de domicile de moins de trois mois s'il n'y a pas. On souscrit les parts, c'est souscrit auprès de cette société de gestion qui se trouve ici à droite et qui, elle, va traiter via son middle office, la SCPI. Une fois que la société de gestion a collecté, elle va se retrouver avec du cash qu'il va falloir investir. Donc, elle va rechercher et acquérir des biens, rechercher des locataires et gérer le patrimoine de la SCPI. Ensuite, elle va percevoir forcément des loyers bruts. Elle va défalquer les charges inhérentes au patrimoine, les taxes, toutes les charges qui peuvent être afférentes à ses investissements. Et une fois qu'elle aura fait ce calcul net, elle va reverser, distribuer des revenus sur la base du résultat de la SCPI. Et elle peut, quand les années sont bonnes, mettre de côté pour les années qui pourraient être un peu plus difficiles, comme une année 2020 avec le COVID, par exemple, où on va pouvoir, du coup, piocher dans les réserves pour assurer une continuité du revenu versé. Et donc, ce revenu, il est versé aux associés qui, eux-mêmes, avaient souscrit les parts. Donc, en fait, ce schéma, il est assez simple et très explicatif de comment fonctionne aujourd'hui le process de souscription des parts de SCPI. Les différents types de SCPI. Donc, il y a les SCPI d'entreprise. C'est les pionnaires. Elles sont les plus nombreuses. C'est plus de 94 % de la capitalisation totale du marché. L'objectif étant de capter le rendement attractif des actifs immobiliers d'entreprises. On en a parlé, bureaux, commerces, locaux d'activité, crèches, logistiques qui développent beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de comment ont été créées les premières SCPI sur le marché, mais la première SCPI date des années 60. Les premières SCPI, je crois que c'est 1965 ou 1966. Donc, ça fait quand même maintenant presque plus de 50 ans que les SCPI existent. Donc, différentes stratégies d'investissement. Majoritairement, aujourd'hui, on est sur des bureaux. Après, vous allez avoir des SCPI qui vont être diversifiés, qui vont mélanger du bureau, du commerce, des entrepôts, de la logistique. Vous allez avoir des SCPI spécialisés sur une catégorie d'immeubles précises. Ça peut être des immeubles type zéro émission de carbone. Ça peut être des SCPI que commerce. Ça peut être des SCPI que d'hôtellerie, que de santé, etc. Donc, il y a vraiment la possibilité aujourd'hui d'avoir des SCPI ou diversifiés. Je dis, tiens, je mets dans un gros véhicule et c'est la société de gestion qui va s'occuper de diversifier mon allocation. Ou alors d'avoir des SCPI très spécialisés. Et là, c'est moi, conseiller, qui vais faire une allocation pour mon client. Ou encore, une diversification sur les zones géographiques. Aujourd'hui, à la base, la SCPI est un produit franco-français. Donc, c'est un produit qui n'existe qu'en France. Il n'y a aucun autre pays. Donc, quand on était leader de la SCPI en France, on était leader mondial. Ça n'arrive pas souvent, autant en profiter. Pour autant, les SCPI investissaient exclusivement en France. Depuis maintenant plus de dix ans, les sociétés de gestion sont allées explorer les possibilités d'investir en Europe. Ça a commencé par l'Allemagne. Et puis, petit à petit, c'est parti en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Irlande, en Pologne. Maintenant, on va réellement élargir le champ des possibles sur les zones géographiques. Le taux de distribution moyen en 2020 a été de 4,18. On était à 4,4 de mémoire en 2019. Donc, effectivement, à cause du Covid, on a eu une baisse de l'ordre de 20 centimes de rendement qui s'explique très simplement parce qu'il y a quand même des zones de bureaux qui ont un petit peu souffert. Il y a les SCPI d'hôtellerie qui ont fortement souffert. Quelques SCPI de commerce qui ont souffert aussi. Donc, ça explique cette baisse, mais qui, selon moi, reste très minime et très faible au regard de la crise que l'on a vécue et du stop conséquent qu'on a eu sur l'activité globale pendant plus de plusieurs mois en 2020. Ce rendement à 4,18 montre finalement la très forte résilience de ce qu'est la SCPI aujourd'hui. C'est-à-dire que même avec une crise majeure comme on l'a connue, on garde un rendement qui est de l'ordre de 4,18. Je rappelle que le taux sans risque français, il était proche de zéro. Il était négatif, il était proche de zéro. On est largement en dessous de 1 % en tout cas sur le taux sans risque français. Donc, ça veut dire que je fais trois ou quatre fois mieux sur mon rendement de SCPI aujourd'hui. Vous allez avoir les SCPI fiscales. Donc là, c'est créé au gré des dispositifs fiscaux qui ont été mis en place par les pouvoirs publics pour soutenir certains segments du marché immobilier. On sait qu'il y a un déficit de logement, alors pas partout en fait. Le déficit de logement, il se trouve très simplement dans les zones densément peuplées parce que vous allez en région, dans certaines régions, dans certaines villes de province, et là, il y a un surplus de logements. Donc aujourd'hui, il y a une vraie crise, c'est qu'il y a des endroits où il y a trop de logements, mais ce n'est pas là où il y a l'activité. Et vous avez des zones qui sont très tendues où là, par contre, il manque énormément de logements. Donc, on va avoir toutes les lois, que ce soit la Pinel, la loi Sévier, les lois Malraux, les déficits fonciers. Donc, toutes ces lois qui permettent en fait à l'État de soutenir le marché de l'immobilier parce que lui n'a pas les moyens de le faire, eh bien, on peut la faire en direct, mais on peut aussi le faire à travers des véhicules SCPI. D'où l'intérêt. L'intérêt, il va être très simplement, comme pour la SCPI professionnelle de rendement, c'est de diversifier et de mutualiser les risques plutôt que d'avoir un seul bien. Ou si je n'ai pas de locataire ou si il y a un problème, eh bien, je suis plus embêté forcément. Donc, logement neuf, résidence de tourisme, zone rurale, bien réhabitée ou à préserver. L'objectif, c'est l'économie ou la réduction d'impôts selon les dispositifs, durée de vie limitée, à la durée de la rentrée fiscale en question. Ce sont très souvent, quasi généralement, des SCPI à capital fixe qui ont une durée de vie ferme et qui se clôturent une fois que le patrimoine est vendu. Les SCPI de capitalisation, là, l'objectif, c'était de saisir les opportunités d'achat dans l'immobilier résidentiel dans une optique de plus-value à l'équidation du patrimoine. Il n'y a généralement pas de distribution de revenus ni d'avantage fiscal. Il y en a beaucoup moins créés aujourd'hui. Ces SCPI, elles ont été créées plutôt dans les années 2000, tout début 2010. Et effectivement, la sortie, avec la hausse du marché de l'immobilier, principalement résidentiel, il y a eu de belles plus-values. Aujourd'hui, il y a moins de SCPI de capitalisation qui se créent. Ou alors, ce sont des SCPI qui investissent dans la nue propriété pour bénéficier de la récupération de l'usufruit à terme qui va mécaniquement créer de la valeur. Comment on souscrit des parts de SCPI ? Très simplement, deux formes, soit en direct, soit via des contrats d'assurance. Les SCPI à capital variable, c'est la souscription qui est possible à tout moment auprès de la société de gestion dès lors qu'on respecte le capital social maximum. Et un prix de souscription qui est fixé par la société de gestion. Il n'est pas fixé au doigt mouillé, ce prix de part. Il est fixé selon les valeurs d'expertise du patrimoine immobilier de la SCPI. Il y a des experts tous les ans qui vont auditer le patrimoine, qui vont donner une valeur. Et suite à cette valorisation, effectivement, il va y avoir un prix qui sera déterminé par la société de gestion. Les SCPI à capital fixe, qui sont aujourd'hui beaucoup moins nombreuses sur le marché, elles sont de moins en moins nombreuses d'ailleurs, parce que de nombreuses SCPI passent de capital fixe à capital variable. Mais souscription de parts possibles auprès de la société de gestion pendant la période d'augmentation de capital, donc on est dans le marché primaire. Une fois que le capital est fermé, la souscription est possible sur le marché par confrontation des ordres d'achat et de vente. On est sur un marché secondaire. Cette confrontation, elle a pour objectif de définir le prix d'exécution qui permet de maximiser le nombre de parts échangées. C'est comme si je possédais des parts d'action totale ou le réel, et qu'à un moment donné, je décide de les mettre en vente, je vais décider le prix auquel je les mets en vente. Si j'ai un acheteur qui me les achète à ce prix-là, je les vends à ce prix-là. Si je n'ai pas d'acheteur, mes parts restent sur le marché le temps que j'ai un acheteur qui me les achète à ce prix-là. Ce qui n'est pas le cas, la SCPI à capital variable, où là, on va être sur un mécanisme de retrait. Je vais décider, le jour où je souhaite m'en débarrasser, je vais les retirer du marché. C'est la société de gestion qui va organiser en fonction d'avoir des acheteurs, mais qui viendront les acheter au prix qui sera fixé par la société de gestion. Dans le contrat d'assurance-vie, c'est l'assureur qui va acheter des enveloppes de SCPI. Quand ils achètent, c'est plusieurs millions ou dizaines de millions d'un coup. En fait, c'est eux qui possèdent les parts et un assuré derrière va pouvoir acheter les parts dans son contrat. En fait, il ne les détient pas techniquement puisque c'est bien l'assureur qui va les détenir et l'assuré a une créance vis-à-vis de l'assureur. Pour autant, ça permet d'avoir accès à de l'immobilier de rendement dans un contrat d'assurance-vie et donc d'avoir une liquidité qui va être garantie par la compagnie, une fiscalité qui est un peu plus avantageuse parce qu'on va être dans le cadre de l'assurance-vie. Des sources de performance qui vont être la capitalisation des revenus et la revalorisation des parts. Et en revanche, bien sûr, des frais de gestion qui sont propres au contrat et qui vont, par rapport au direct, peuvent venir minorer un tout petit peu le rendement. Donc, je minore un peu les frais. En revanche, la fiscalité est plus intéressante. Ce n'est pas mieux ou moins bien. C'est vraiment en fonction du profil du client ou si j'ai besoin de crédit, par exemple, je vais aller en direct. Si je n'ai pas besoin de crédit, si j'ai du cash et que j'ai un objectif de transmission, je vais aller dans l'assurance-vie. Donc, ce n'est pas mieux ou moins bien. C'est complémentaire et ça dépend réellement du profil du client. Comment sont valorisées les parts de SCPI ? Il y a une valeur d'expertise, les expertises immobilières annuelles dont je vous parlais. Il y a une valeur nette des actifs comptables. Il y a une valeur de réalisation. Donc, la valeur de réalisation, c'est tout simplement qu'on va y rajouter tout ce qui est dettes éventuelles. Donc, on rajoute les lignes de trésorerie que je peux avoir et on retire mes lignes de dette. Donc, ça va nous donner la valeur de réalisation. La valeur de réalisation, c'est ce qu'on appelle la valeur à la casse de SCPI. Si demain, la société de gestion devait rembourser tous les associés, c'est cette valeur-là qui est prise en compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les contrats d'assurance-vie, logiquement, le code des assurances nous impose de déclarer les parts de SCPI à la valeur de réalisation. Quand on rajoute les droits et taxes acquittés, la constitution, ça nous donne la valeur de reconstitution qui va nous donner ensuite avec une décote qui est plus ou moins la règle, la norme est de plus ou moins 10%, va nous donner le prix de souscription. Le prix de souscription, c'est le prix payé par le client lorsqu'il va souscrire une part de SCPI. Et quand j'affiche un rendement, un DVM, un dividende sur valeur de marché, c'est un dividende qui se réfère au prix de souscription. Si j'ai une valeur 100 et qu'on me dit j'ai un DVM de 5, peu importe les frais qui vont être prélevés sur la commission de souscription ici, c'est bien 5 de 100 que mon client va toucher. Et donc, la valeur de retrait, c'est tout simplement le prix de souscription moins la commission de souscription. Les valeurs, on vient d'en parler. Les frais, tout investissement en SCPI comme on dirait qui implique des frais forcément à l'acquisition. J'ai une commission de souscription. Elle est inclue dans le prix de souscription, prix sur la prime d'émission, assure la recherche des capitaux et l'exécution des programmes d'investissement. Et là, on me dit souvent ah mais les frais de souscription, ce n'est pas donné, tu comprends, il y a 8 ou 10% de frais. Oui, mais en fait, je ne vais pas chez le notaire donc déjà, je n'ai pas les 7,5 ou 8% de frais de notaire à payer. Je n'ai pas mes frais de recherche d'agence. Je n'ai pas tous les frais qui vont être liés à l'acquisition d'un bien immobilier en direct. Un bien immobilier en direct entre les frais du promoteur, les frais de notaire, les frais de recherche d'une agence, etc., on est à plus que 8 ou 10%. Donc en fait, c'est terrible parce que contrairement à un bien immobilier, là on l'affiche et on a l'obligation de l'afficher. Mais techniquement, aujourd'hui, pour avoir accès à de l'immobilier professionnel très rentable, j'ai envie de dire que les commissions de souscription sont moins élevées que si on achetait un bien en direct. Sauf que ça se voit tout de suite. Mais ça s'explique finalement assez facilement pour un client de lui dire vous n'avez pas de frais de notaire. Donc vous n'avez pas, en plus quand vous achetez à crédit, vous n'avez pas à rajouter en cash parce que maintenant les banquiers financent très peu les frais de notaire. Vous n'avez pas à mettre en cash en plus sur votre investissement direct les frais de notaire de votre poche. Et donc tout ça est inclus dans les frais de souscription. Il y a les commissions de gestion qui servent à la société de gestion à gérer, on l'a vu, le patrimoine et toute la partie administrative de la SCPI. Il y a différentes commissions d'acquisition ou sélection d'actifs puisque les intermédiaires derrière qui vont vendre ou acheter des immeubles mécaniquement prennent en charge en compte des frais. Les commissions de pilotage de réalisation des travaux et des commissions éventuellement de cession de part en direct si on est en confrontation. Mais toutes ces commissions-là en fait techniquement pour le client ça ne se voit pas. Ce que va avoir le client c'est la rentabilité et quand on annonce un DVM à 5 sur le prix qu'on a payé il prend en compte tous ces frais. Donc quand on dit qu'à 4,18 on est très bien on est vraiment très bien parce que je n'ai pas de frais de gestion. Vous avez un bien en direct que vous mettez en location dans une société dans une agence immobilière vous allez payer en plus de ce que vous avez payé vous allez payer 8, 10, 12% de frais de gestion. Et bien c'est strictement la même chose sur les SCPI. Sauf que comme c'est mutualisé sur des très gros biens et bien finalement c'est moins impactant que sur un bien en direct. On a un principe de transparence fiscale on va parler de fiscalité un petit peu on a un principe de transparence fiscale de la SCPI. L'imposition des revenus distribués pour une personne physique on va être à l'impôt sur les revenus fonciers donc c'est comme des revenus fonciers en direct. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit attention quand on parle de pire papier on est réellement sur les durées d'engagement de détention on est sur les mêmes durées d'engagement qu'un bien en direct et sur la fiscalité on a la même fiscalité qu'un bien en direct. Donc on est sur l'IR au barème progressif plus prélèvements sociaux j'ai une tranche à 30 plus 17,2 je vais payer 47,2 donc quasiment 50% si je n'ai SCPI à 5 il me restera 2,5 dans la poche. Je peux déduire mes intérêts d'emprunt si j'achète à crédit et il y a quelques revenus financiers il y a 10 ans il y en avait beaucoup aujourd'hui il y en a beaucoup moins mécaniquement puisque les taux sont très faibles donc les placements éventuels de trésorerie que peuvent faire les SCPI représentent plus grand chose en termes d'actifs financiers de revenus financiers et là on est au lierre au barème progressif plus prélèvements sociaux. Ça va être différent si on détient la SCPI dans une personne morale notamment à l'IS là je vais tout simplement on n'en parle pas après je crois mais je vais tout simplement à l'impôt sur les sociétés. Donc aujourd'hui il y a des mécanismes patrimoniaux je crois qu'on en parle un peu après sinon je ferai un petit laïus là-dessus qui peuvent parce que c'est vrai que sur un client avec une TMI élevée aller investir sur des parts de SCPI aujourd'hui quand on a une tranche à 30 ou 41 ou 45 c'est une abomination fiscale. En revanche et notamment pour les experts comptables les avocats et notaires la création de personnes morales de SAS de holding familial à l'IS on fait un peu en apport en concours d'associés on investit sur des parts de SCPI je vais minorer très fortement la fiscalité puisque je vais être à l'IS donc on est de l'ordre de 25 je n'ai plus le chiffre exact en tête avant c'était 33 c'était facile maintenant que ça a baissé on est de l'ordre de 25-26% finalement je vais réduire assez fortement la fiscalité inhérente à mes revenus. L'imposition des plus-values de cession de parts c'est la plus-value immobilière donc c'est 19% applicable à la différence de prix entre cession net vendeur et prix de souscription. L'abattement pour durée de détention ça c'est la fiscalité immobilière vous connaissez je ne vais pas vous apporter grand chose sur cette partie-là. Les modes de détention de distribution pour les CPI en direct donc comme on l'a vu c'est accès au marché d'immobilier d'entreprise pour une mise de fonds réduite donc là c'est effectivement les avantages et inconvénients donc la mise de départ réduite la décorrélation aux classes d'actifs traditionnels une diversification du patrimoine on va favoriser la mutualisation des risques patrimoniaux et locatifs gestion intégralement confiée à société de gestion on en a parlé transparence de l'information ça c'est très important souvent le client final il a de l'affect quand il achète de l'immobilier il a besoin d'aller taper le mur du bien qu'il a acheté pour dire voilà ça ça m'appartient et bien en fait techniquement si votre client a cette problématique-là de dire oui mais la SCPI je ne sais pas ce que c'est je ne connais pas le patrimoine etc. et bien tout simplement on va prendre le rapport annuel et on va regarder puisque dans le rapport annuel la société de gestion doit mettre intégralement tout le patrimoine détenu par la SCPI et on va savoir qu'on détient un pourcentage de tel immeuble de tel actif rue de la Paix de tel actif centre commercial de tel etc. donc il y a une vraie transparence parce qu'on sait exactement ce qui est détenu par la SCPI aujourd'hui c'est obligatoire en cas de financement on a le droit au bénéfice du déficit foncier il y a deux moteurs de performance on l'a vu l'inconvénient en direct c'est le délai de jouissance départ ça c'est très important il y a 4 à 6 mois selon les SCPI pendant lesquels au départ je ne touche pas de revenus pourquoi ? parce que si une SCPI va collecter très fortement 100, 150, 200 millions en l'espace d'un mois si je dois verser tout de suite les revenus aux nouveaux associés je n'ai pas eu le temps d'investir parce que ça prend plusieurs mois pour investir des biens même si souvent ils ont des immobiliers dans les tuyaux en investissement mais pour autant le temps que ça se fasse et que ça s'acte commence à perçoire les premiers revenus si je verser tout de suite aux gens qui viennent d'arriver je vais déstabiliser ma SCPI je vais pénaliser les anciens associés ce qui n'est pas juste pour eux donc il y a ce délai de jouissance départ qui fait que pendant 4 à 6 mois on laisse le temps à la société de gestion d'investir la liquidité des parts qui est non garantie on peut avoir un délai donc aujourd'hui sur 90% du marché il y a une liquidité parfaite sur les SCPI sans dénigrer personne bien évidemment mais si effectivement aujourd'hui je suis investi sur des parts de SCPI d'hôtellerie je souhaite vendre mes parts ça va être très compliqué parce qu'avec la crise Covid aujourd'hui ces SCPI-là ont vu leur rendement fortement baissé et donc quel est l'intérêt de racheter des parts d'une SCPI sur lesquelles je n'ai pas de rendement pour le moment ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans 2-3 ans quand la crise sera définitivement terminée donc on peut à un instant T avoir une liquidité réduite et bien évidemment on en a parlé de la fiscalité immobilière qui peut être assez lourde si on vient de but en blanc acheter de la SCPI comme ça c'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a des techniques patrimoniales que ce soit le démembrement acheter la nue propriété par exemple pour des personnes qui seront à la retraite dans 10 ans pour ne pas avoir cette fiscalité quand je suis en période d'activité ou via des personnes morales on en a parlé en assurance vie j'ai une conservation des qualités intrinsèques de la SCPI l'investissement j'aménage le prix de part pour l'assurer qui peut être inférieur au prix de souscription j'ai une jouissance des parts qui est immédiate en général contrairement à la détention directe j'ai une liquidité des parts qui est assurée par la compagnie qui a l'obligation de racheter des parts avec la possibilité sur certains contrats de faire des arbitrages j'ai la fiscalité avantageuse de l'assurance vie on l'a vu et j'ai des moteurs de performance qui sont identiques donc ça il n'y a pas de soucis les inconvénients il n'y a pas de financement à crédit je ne peux pas acheter des SCPI à crédit dans un contrat d'assurance vie tout comme je ne peux pas apporter des parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie souvent j'ai des enveloppes limités par les assureurs et on va avoir mécaniquement qui va venir baisser un petit peu la rentabilité les frais de gestion du contrat le démembrement on en a parlé quel est l'intérêt du démembrement c'est tout simplement qu'il y a un contrat par lequel les deux parties se partagent les droits de propriété on connaît tous le démembrement lors d'un décès monsieur ou madame décède le conjoint survivant va garder du fruit et les enfants vont devenir du propriétaire ça c'est un démembrement qui est un viagé et qui est issu d'un décès on peut faire un démembrement de parts temporaires qui va être finalement acté via un contrat entre un usufruitier et un propriétaire qui va être pour une durée de temps fixe déterminée à l'avance au terme du contrat le nu propriétaire va récupérer le usufruit et ainsi la pleine propriété des parts il détient le droit de posséder les parts mais ne perçoit aucun revenu pendant la période d'où je vous disais une profession libérale qui a une fiscalité très élevée il a pour autant du cash à investir j'ai 10 ans avant la retraite j'ai tout intérêt à lui faire acheter la nu propriété je vais avoir une décote sur le prix payé au terme il va récupérer quand il sera à la retraite où sa fiscalité logiquement va baisser et il percevra à ce moment-là les revenus de la SCPI et dans la période comme il est nu propriétaire il ne paye pas les filles donc ça peut avoir des intérêts de cibler ses investissements sur la durée restante avant la retraite il va être appelé à voter sur les résolutions d'Assemblée générale extraordinaire et l'usufruitier lui va recevoir en contrepartie tous les revenus pendant la période de démembrement et lui vote sur les assemblées générales ordinaires le profil du nu propriétaire c'est plutôt un contribuable on vient d'en parler qui a des revenus suffisants et qui est soumis à l'IFI expatrié souhaitant acheter un actif à caractère patrimonial qui sera disponible au moment du retour en France donc les intérêts c'est se constituer un patrimoine en ne payant qu'une cote part puisque vous allez avoir en fait une clé de répartition selon la durée et le rendement de la SCPI il y a des clés qui vont être transmises et qui vont vous permettre de dire sur 10 ans ma nu propriété elle vaut 67% donc mon usufruit vaut 33% donc ce que je paye 67% ce qui dans 10 ans logiquement vaudra 100% et mon usufruitier lui va payer 33% mais il va toucher ces 33% il va toucher les revenus pendant 10 ans donc si on part sur une stabilité du revenu de l'ordre de 5% il va toucher 50% sur 10 ans pour autant il aura mis 33% ça permet on va le voir quel est le profil et ça permet d'avoir des taux de rendement internes assez significatifs puisqu'en plus on a la possibilité d'amortir l'usufruit qui est investi par une personne morale pas de taxation à l'issue du contrat quand l'usufruit rejoint la nu propriété possibilité d'acquérir des parts en fonds propres ou en emprunts attention depuis 2007 les intérêts ne sont plus déductifs quand on achète de la nu propriété et bien évidemment ne pas être sujet à l'IFI au titre de cet actif puisque c'est l'usufruitier qui va être redevable le profit de l'usufruitier c'est un contribuable faiblement imposé qui cherche des revenus complémentaires donc là j'ai ou très peu de fiscalité et ça peut avoir du sens ou j'ai du déficit foncier reportable d'opérations que j'avais fait précédemment et là acheter l'usufruit peut avoir du sens puisqu'en fait je vais créer du revenu sans aucune fiscalité une société qui souhaite augmenter ses revenus on l'a vu comparativement au SICA monétaire puisqu'en fait la société va pouvoir comme au terme du démembrement la société est sûre d'une chose c'est que les 33 qu'elle a mis elle ne récupérera rien c'est-à-dire la somme récupérée au terme c'est zéro donc cette possibilité comme je sais qu'à terme je récupère zéro aujourd'hui je vais pouvoir amortir mon usufruit donc dans notre exemple on avait dit qu'il y avait 100 donc ça veut dire que je vais toucher 5 pendant 10 ans j'avais mis 33 et bien en fait je vais pouvoir amortir 3,3 tous les ans donc finalement moi ma fiscalité à l'IS elle ne va porter que sur 1,7 et donc cette faculté d'amortir finalement l'usufruit va permettre d'avoir des taux de rendement et de placer de la tésorerie de façon très sympathique avec des rendements largement supérieurs à ce que peuvent aujourd'hui offrir des cicats monétaires ou délivrés donc l'intérêt on l'a vu pour le taux de distribution est plus élevé pour du fruitier et s'il a des déficits fonciers il va être exonéré les risques parce qu'on est bien obligé de parler de risques l'AMF n'est pas connecté mais pour autant on peut donc les parts de SCP sont des supports de placement à long terme qui doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine la durée de placement minimal recommandée par la société de gestion alors selon les sociétés on est minimum 8 ans mais on peut aller à 10 donc dans le DIC qui est le document d'information clé d'une SCP qu'on est obligé de remettre au client il y a cette durée de détention c'est bien pour ça que attention au terme de pierre papier parce que parfois c'est bien parfois maintenant c'est un peu démocratisé mais parfois les clients ont tendance à dire c'est de la pierre papier je peux m'en débarrasser quand je veux non ça reste un investissement immobilier avec une durée de recommandation de placement qui est de l'ordre de 9 ans comme tout investissement immobilier physique il présente des risques d'absence de rentabilité potentielle on l'a vu avec les SCP d'hôtellerie par exemple pendant la COVID ou de perte de valeur si je n'ai pas de revenus mécaniquement sur ma SCP d'hôtellerie je peux avoir une baisse de prix de part parce que la part elle est aussi valorisée en fonction des revenus que perçoit la SCP qui peuvent toutefois être atténuées par la diversification immobilière et locative du portefeuille ça on en a parlé la diversification c'est ce terme de bon père de famille ne pas mettre tous les mêmes paniers il prend tout son sens sur des actifs financiers et aujourd'hui moi je considère et on est nombreux à considérer qu'il prend aussi tout son sens sur l'immobilier et notamment sur les parts de SCP mettre un billet un placement sur une seule SCP aujourd'hui c'est une aberration on a aujourd'hui suffisamment de SCP diversifiés sur les secteurs et la géographie pour pouvoir faire un portefeuille de valeur immobilière la SCP n'étant pas un produit côté elle présente une équilité moindre comparé aux actifs financiers on en a parlé les conditions de cession peuvent ainsi varier en fonction de l'évolution à la hausse comme à la baisse du marché et du marché de la SCP on en a parlé la rentabilité d'un placement elle est générale en général fonction des dividendes potentiels ou éventuels qui vous seront versés ceci dépend des conditions des locations des immeubles forcément et qui peuvent évoluer en fonction de la conjecture immobilière taux d'occupation niveau de loyer sur la dorée totale du placement elle peut également être fonction du montant de capital que vous percevrez soit lors de la revente de vos parts ou qu'à échange de la liquidation de la SCPI liquidation c'est plutôt dans le cadre des SCPI fiscales on en a parlé ce montant n'est pas garanti et dépendra aussi de l'évolution du marché de l'immobilier on va faire un petit point sur le marché de l'immobilier tout à l'heure qui vous donnera une idée de ce que peuvent être les performances de la SCPI la SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant n'est pas garanti les SCPI peuvent recourir à l'endettement donc si vous faites un crédit pour votre client et que la SCPI utilise massivement le crédit aussi attention c'est aussi une information qu'il faut regarder quand on sélectionne une SCPI si la SCPI elle comporte 50% de crédit ce qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché mais elle comporte 50% et que votre client achète sa SCPI à crédit on a un effet de levier sur le patrimoine de votre client qui est très conséquent voilà Marc on enchaîne sur le marché des SCPI est-ce qu'il y a des je ne t'entends pas du coup oui oui poursuivons Benjamin vas-y on se réserve les questions pour la fin ça marche alors j'enchaîne le marché des SCPI donc vous avez vu comment fonctionnait les SCPI quels étaient les avantages les inconvénients les différentes SCPI disponibles et là on va faire un petit tour d'horizon du marché de la SCPI pour que vous puissiez appréhender aujourd'hui les fonctionnements les rentabilités l'évolution de la capitalisation ce que représente aujourd'hui la SCPI finalement sur l'immobilier de marché sur le marché d'immobilier en général en France donc aujourd'hui la capitalisation des SCPI c'est 71,2 milliards donc nombre de SCPI au 31-12 c'est 197 et on a 38 sociétés de gestion donc on est majoritairement sur du bureau même si ça commence et ça tend à se réduire un petit peu sur cette partie-là mais on est à 62% sur du bureau 17% sur des diversifiés commerce on va être à 8 spécialisés on va être sur des parts à 7 et l'immobilier résidentiel on va être sur des SCPI à 6% et dans le résidentiel vous allez y retrouver principalement les SCPI dites fiscales et vous allez voir que les évolutions en termes de capi aujourd'hui c'est assez conséquent sur le bureau et pour autant vous allez voir que les évolutions ne sont pas du tout représentatives de ces schémas-là donc vous voyez que le marché de l'immobilier c'était moins de 10 milliards en 2000 c'était 22 en 2010 et puis en fait par les qualités intrinsèques comme l'évoquait Frédéric en préambule de la SCPI aujourd'hui on arrive à des niveaux qui sont de l'ordre de 71 milliards avec du bureau principalement du commerce de la SCPI spécialisée les diversifiés et puis les SCPI résidentiels alors non fiscales pour le coup donc on est à 4 milliards 2 sur les SCPI alors l'évolution vous voyez en termes de collecte brute vous voyez que ce qui est très intéressant sur la collecte c'est que les bureaux ont collecté moins 26% que le commerce moins 48% les spécialisés moins 30% les diversifiés moins 27% et donc il y a eu en 2020 à cause de la crise Covid mécaniquement moins 25% de collecte pour autant on passe d'une année record qui était l'année 2019 qui était la plus grosse collecte jamais réalisée sur les SCPI on passe de 9,5 milliards à 7 milliards ce qui reste encore très conséquent en 2010 on collectait 3-4 milliards sur les SCPI donc même dans une crise comme l'année 2019 on voit qu'on a quand même encore collecté 7 milliards sur ce marché-là et pour autant les SCPI d'immobilier résidentiel on est de l'ordre de 74 milliards et on a collecté beaucoup plus en résidentiel sur l'année 2020 pourquoi ? parce qu'on s'est retranché vers ce qui nous semblait être le plus résilient c'est-à-dire le résidentiel par rapport à de l'immobilier de commerce de bureaux où on peut se dire qu'avec le télétravail il pourrait y avoir une baisse de rendu et donc on est à plus 28 sur l'immobilier résidentiel et pour autant en CAPI on voit que les CAPI ont quand même augmenté même s'il y a une baisse de la collecte de façon relative on a une hausse de la CAPI et notamment sur les SCPI spécialisés ce que je vous disais c'est que les SCPI diversifiés spécialisés ont capté l'essentiel de la collecte sur l'année 2020 parce qu'on est revenu sur des SCPI de thématiques santé sur des SCPI qui ont vraiment une spécificité la logistique voilà ou alors du commerce mais du commerce très spécifique type les magasins de bricolage etc où du coup effectivement la rentabilité est toujours là parce que ces magasins sont restés ouverts et l'immobilier résidentiel à SCPI on a également une hausse qui est de l'ordre de 20% donc la collecte brute on est sur capitalisation collecte brute revenu distribué donc vous voyez qu'on a une baisse qui est de l'ordre de 3,46% sur les SCPI de commerce là il y a une vraie baisse impactée sur les SCPI de commerce les SCPI spécialisés un petit peu moins et les diversifiés un petit peu moins mécaniquement on explique la baisse qu'on a pu avoir sur les revenus de l'ordre de 4,79% ce qui explique les 20 centimes dont on parlait tout à l'heure donc on est passé de 4,43% à 4,18% donc on est plutôt oui on est plutôt à 30 centimes donc voilà encore une fois ça reste un rendement qui est très correct et qui prouve la résilience de la SCPI aujourd'hui sur le marché un petit comparatif par rapport aux autres classes d'actifs des performances de la SCPI donc vous allez avoir sur 5 ans sur 10 ans et sur 15 ans et sur 20 ans les taux de rendement internes de chaque typologie d'investissement vous allez avoir les actions les foncières cotées Gessina et autres l'inflation le livret A l'obligation et l'or et vous voyez qu'en fait selon les périodes de détention et bien en fait sur 5 ans la SCPI fait moins bien que les actions et moins bien que l'or mais fait mieux que tout le reste que le livret A que l'inflation ou que les foncières cotées sur 10 ans les actions restent très intéressantes puisqu'on a eu 2008-2009 forcément dans une baisse très massive des marchés financiers donc depuis le taux de rendement des actions est remonté sur les foncières on est à 4,57 l'inflation les obligations restent très faibles l'or négatif les 6 caves monétaires on n'en parle pas et du coup la SCPI 1 TRI qui est de l'ordre de 5 sur 15 ans et bien là c'est les SCPI qui sont les plus rentables et sur 20 ans à part les foncières cotées qui sont à 11% mais qui sont très volatiles c'est encore les SCPI qui sont devant donc ça prouve bien qu'un investissement SCPI c'est un investissement de long terme mais c'est un investissement de long terme qui peut être rentable on ne va pas sur un SCPI pour 2, 3 ans ou 5 ans on va sur un SCPI pour 10, 15, 20 ans et d'ailleurs la durée de détention connue sur l'SCPI elle est plutôt de l'ordre de 20 ans voilà alors je vous laisse vous aurez les graphiques mais c'est pour comparer effectivement les différents la SCPI face aux différents placements et voilà très important et on va en finir parce que je vois l'heure qui tourne comment on analyse une SCPI on va regarder plusieurs choses d'abord on va regarder le capital la taille de capitulation la collecte réalisée et le marché secondaire une très grosse SCPI sera forcément un peu plus résiliente mais un peu moins rentable on va regarder la collecte si je veux avoir de la liquidité une SCPI qui collecte est forcément plus liquide qu'une SCPI qui ne collecte pas sur le marché aujourd'hui et je vais regarder la profondeur du marché secondaire si j'ai deux ans d'attente avant de pouvoir vendre mes SCPI est-ce que j'ai vraiment intérêt à investir mon client sur cette SCPI-là on va regarder également l'historique des valeurs que ce soit le prix de souscription ou les valeurs de réalisation et tout comme on va regarder l'historique des revenus mais ça on en parle après le patrimoine on va regarder les compositions sectorielles géographiques des actifs récents avec des baux longs ou est-ce que j'ai des actifs très anciens sur lesquels je vais avoir des travaux à faire de la réhabitation et mettre aux normes environnementales le nombre de locataires plus j'ai de locataires mécaniquement plus je vais diminuer mon risque le risque locatif c'est le pourcentage des recettes locatives des premiers locataires si j'ai dans ma SCPI un locataire qui représente 30% de mes revenus c'est considérable si j'ai mon premier locataire qui représente 1 ou 2% je suis moins impacté c'est-à-dire si un jour ce locataire s'en va il y aura moins d'impact s'il représente 1 ou 2% que s'il représente 30% mécaniquement on va regarder la maturité des baux donc là par exemple dans une diversification mettre des SCPI jeunes ça peut avoir du sens parce que mécaniquement une SCPI jeune elle achète des biens et elle passe des baux sur l'ordre de 9 à 12 ans donc je m'assure d'avoir un rendement qui soit stable sur les 9 ou 12 prochaines années beaucoup plus que sur des anciennes SCPI où là il y a des renouvellements de baux en permanence et en période de crise des locataires qui peuvent essayer de renégocier leur loyer on regarde bien évidemment les taux d'occupation financier et physique en général on est sur une SCPI alors sauf cas exceptionnel d'une SCPI qui peut s'expliquer mais en général on regarde on est bien sur des taux d'occupation quand on est supérieur à 90-92% le 100% aujourd'hui sur des SCPI un peu anciennes ne peut pas exister parce que j'ai mécaniquement de la vacance des travaux à réaliser ensuite sur la partie revenu mécaniquement on va regarder l'historique des distributions est-ce que j'ai une grande variation de mes revenus ou est-ce que j'ai une stabilité du revenu le niveau des réserves donc les reports à nouveau plus les plus-values les reports à nouveau c'est ce que l'écureuil a mis de côté ces petites noisettes qu'il a mis de côté pour qu'en période de crise je puisse compléter mon revenu et assurer une stabilité sur le revenu et les éventuelles provisions pour grosses réparations qui peuvent être faites les frais on regarde toujours les frais les frais de souscription les frais de gestion les frais de cession d'acquisition après très honnêtement c'est un point à regarder mais aujourd'hui il y a une homogénéité sur le marché global de ces frais-là et enfin je vais regarder bien sûr la société de gestion son historique sa notoriété sur le marché sa solidité ses conditions de marché l'expérience de l'équipe de gestion la performance des autres sont gérées la capacité à surser arbitrer les éventuelles sanctions qu'aurait pu avoir une société de gestion pour tel manquement d'informations par exemple dans le cadre d'une SCPI qui a vocation d'investir à l'étranger avoir les prérequis pour développer une telle stratégie soit une équipe sur place pour suivre le marché cible avoir un historique d'investissement sur les marchés locaux afin d'être identifié là-bas et maîtriser les réglementations locales voilà donc j'en ai fini je ne sais pas s'il y a des questions si on le fait après sinon on va le faire dans quelques minutes parce que du coup on va faire le lien entre ce que tu viens d'indiquer et justement la manière de souscrire ces placements en SCPI avec WENIMO et MAAKA donc là il y a juste deux slides et après on passe aux questions réponses et on pourra même le faire de vive voix puisqu'on est en format resserré donc ça sera encore plus convivial d'accord donc là comment alors ouais voilà si tu veux bien défiler les slides voilà merci Benjamin donc comment on souscrit ces produits SCPI via WENIMO pour nos clients MAAKA l'idée pour MAAKA je le disais en introduction c'est de permettre aux professions réglementées experts comptables avocats par exemple avocats d'affaires notaires des acteurs immobiliers quelques CGP aussi voilà qui sont intéressés de passer par MAAKA puisque nous on a en fait un positionnement qui est très orienté sur le dirigeant et c'est pour ça qu'on a considéré que les experts comptables notamment par le lien de confiance qui les unit aux chefs d'entreprise aux dirigeants et qui ont leur écoute et qui sont attentifs à leur conseil pourraient élargir leur périmètre de conseil en intégrant le conseil patrimonial dans l'offre de leur cabinet et en fait ça va permettre en créant ce pôle patrimonial de créer de la valeur pour vous et vos clients sur des honoraires de conseil études patrimoniales bilan retraite bilan prévoyance études et optimisation de rémunération des commissions sur les produits vendus sur les commissions de souscription commission annuelle sur en cours c'est vrai que la gestion de patrimoine ça a cet avantage de pouvoir avoir une rémunération régulière sur son stock avec un chiffre d'affaires garantie dans le temps et ça pour un entrepreneur un responsable par exemple d'un cabinet ça peut être une activité du coup intéressante qui donne de la visibilité et de la complémentarité à des activités où c'est toujours que de l'honoraire et sur lequel il n'y a pas de chiffre d'affaires on va dire garantie dans le temps où il faut toujours produire pour faire du chiffre d'affaires là on a cette récurrence valorisation de la filiale de gestion de patrimoine du groupe qui porte les encours des clients alors ça c'est un sujet sur lequel j'attire votre attention notamment les experts comptables parce que c'est complètement sous-estimé c'est-à-dire que souvent on voit bien les flux financiers les honoraires les commissions sur les produits mais sachez que le stock de vos clients stock de produits d'assurance de produits financiers voilà il a une valeur sur le marché et le jour où vous vendez vos parts de votre filiale en gestion de patrimoine c'est évidemment ça génère un cash intéressant voilà pour faire un cash out pour vous pour réinvestir dans d'autres projets professionnels en tout cas dans votre décision d'investissement il faut tenir compte de ce que ça peut vous apporter en valorisation de stock se faire accompagner par maaka en fait c'est avoir un chemin de fer une usine dans le bon sens du terme dans le sens efficience performance une usine de gestion de patrimoine voilà tout de suite disponible sur l'ensemble de votre parcours client puisque nous ce qu'on fait c'est qu'on analyse votre cabinet le profil de vos clients vos sensibilités votre organisation vos ressources humaines pour déterminer en fait un plan un plan stratégique et un plan un plan d'action qui vont permettre de tirer un maximum de synergie entre vos activités classiques et cette nouvelle activité et puis également de modéliser votre business plan personnalisé pour tenir un cap à la fois opérationnel financier et stratégique pour réussir voilà et les retours de nos de nos de nos clients voilà sont très positifs sur le fait qu'ils sont suivis justement par leurs propres clients puisque nous on intervient qu'en B2B on ne sert pas le client final c'est vraiment nos clients qui servent leurs clients et donc il y a un très bon accueil des clients finaux notamment des experts comptables sur le fait d'être accompagnés par leur cabinet d'expertise comptable et cette filiale en gestion de patrimoine de ce cabinet pour servir voilà les clients qui ont des enjeux patrimoniaux accès aux produits d'investissement et de prévoyance rigoureusement sélectionnés par Maacar voilà vous êtes référencés auprès de tous nos fournisseurs qui prennent l'engagement de vous référencer immédiatement puisque vous êtes client de Maacar et donc on fait une sélection voilà et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi un acteur comme Winimo voilà sur ce compartiment d'actifs que sont les SCPI les OPCI les groupements forestiers parce que on estimait que c'était l'acteur légitime et le plus crédible pour bien vous servir dans ces domaines là évidemment on a des acteurs dans le domaine de l'assurance financier immobilier on a une offre très large suivi opérationnel avec donc un pilotage de votre activité dans le temps l'idée c'est pas de vous donner un accès à une plateforme patrimoniale et ensuite vous vous débrouillez et il ne se passe plus rien non on est dans une offre très intégrée qui vous accompagne dans le temps avec des rendez-vous périodiques plus de pilotage plus des animations de votre cabinet et de votre clientèle voilà c'est très important l'animation de vos équipes et de vos clients ça fait partie de l'offre Maaka on y tient fortement et la formation des équipes on a une filiale qui est une académie donc un institut de formation qui vous permet de vous mettre au niveau vous et vos équipes sur les sujets on sent effectivement qu'ils sont de nature qui méritent d'être étudiés de manière un peu plus approfondie et puis obtenir les renouvellements aussi des habilitations avec les formations obligatoires tout ce volet réglementaire qui nécessite de la formation régulière donc l'avantage avec Maaka c'est que vous restez propriétaire de votre clientèle et vous maîtrisez à 100% votre relation avec vos clients puisque c'est vraiment votre structure qui va les servir et donc vous avez cet avantage d'être propriétaire de votre clientèle y compris sur le volet patrimonial contrairement à un schéma d'interprofessionnalité par exemple où vous transmettez vos dossiers vos clients à un tiers une banque privée un assureur un conseiller de gestion de patrimoine indépendant et sur lequel vous n'avez ni la maîtrise de ce qui va être fait avec votre client par la suite et d'ailleurs si ça se passe mal ça peut vous retomber dessus c'est déjà arrivé à certains de nos clients précédemment et donc on a eu leurs témoignages et c'est pour ça qu'ils ont voulu internaliser par exemple et deuxième chose vous n'êtes pas propriétaire du stock donc nous on a eu un très gros cabinet d'expertise comptable qui travaillait avec un CGP indépendant à un moment donné ils ont voulu changer leur stratégie vis-à-vis de ce clientèle et le cabinet lui a dit mais attendez ce n'est pas vos clients nous on est maîtres chez nous désormais sur ces clients patrimoniaux donc voilà si vous voulez avoir la main la maîtrise et avoir plus de création de valeur et de satisfaction client voilà chez Maca on vous suggère d'internaliser carrément cette activité et on vous donne les moyens de le faire sur le plan réglementaire en toute sécurité et avec évidemment de l'efficacité et de la performance Benjamin voilà ça ça va être rapide c'est aujourd'hui l'état des lieux de notre offre en intermédiation d'assurance en conseil en investissement financier en transaction immobilière vous voyez que le terrain de jeu entre guillemets est vaste et on va avoir chez Maca une approche où on va servir à la fois l'individu mais également la personne morale comme on a les clients de nos clients sont souvent des chefs d'entreprise on a cette double approche à la fois individuelle et personne morale donc on va être très fort par exemple sur tout ce qui est proposition de placement de trésorerie trésorerie d'entreprise épargne salariale des aspects aussi de collectif collectif santé collectif prévoyance voilà et c'est ce qui va aussi plaire aux chefs d'entreprise c'est d'avoir des acteurs de patrimoniaux qui sont capables aussi de les conseiller sur leur entreprise et pas seulement que sur leur personne individuellement et puis en connaissant les boîtes forcément vous avez une longueur d'avance par rapport à d'autres acteurs patrimoniaux qui ne connaîtraient pas bien ou pas du tout l'entreprise du dirigeant voilà on peut passer du coup on a créé ça a été plus de deux ans d'investissement une plateforme patrimoniale qui permet d'assurer à 100% le parcours client CRM gestion électronique des documents accès à tous les dispositifs de conseil tous les outils pour faire du bilan retraite bilan prévoyance études et optimisation de rémunération du dirigeant accès aux produits études patrimoniales l'ensemble parcours aussi réglementaire du client on a tout embarqué pour vous offrir voilà un vrai chemin de fer avec un espace utilisateur dédié personnalisé avec votre logo vos mentions obligatoires et qui vous mettent en valeur avec votre client donc en choisissant la solution Macer vous choisissez une solution qui est hyper intégrée et autosuffisante pour faire tous les actes de conseil et de souscription des produits ça évite d'avoir le logiciel de CRM d'un côté le logiciel de jet de l'autre tel logiciel pour la prévoyance tel logiciel pour la retraite tel logiciel et donc c'est à un moment donné un fourre-tout qui coûte cher parce qu'il faut prendre des licences à chaque fois là on a une offre qui est packagée qui est englobante et qui est efficace sur tout le parcours client voilà Benjamin on peut passer on peut passer au slide après donc voilà pour ceux qui veulent approfondir la démarche voilà je vous propose un rendez-vous qui permettra de diagnostiquer voilà de l'opportunité pour votre structure de créer son pôle patrimonial voilà c'est sans engagement on est vraiment voilà sur une première rencontre un premier échange voilà qui permet d'approfondir ce sujet passionnant et de voir si vous souhaitez le faire ou pas très bien écoutez moi j'ai terminé pour la présentation de Maaka ce que je vous propose dans les minutes qui suivent c'est peut-être de répondre à vos à vos questions donc pour que ça soit plus convivial je vais voilà vous permettre de prendre la parole si vous le souhaitez vous pouvez bien sûr nous envoyer les questions par écrit si vous le souhaitez c'est comme c'est comme vous voulez vous avez vous avez la main le temps que peut-être les questions arrivent Benjamin moi la question que je voulais te poser c'est sur les perspectives des SCPI en 2021 qu'est-ce que ça donne sur le premier semestre 2021 après les chocs qu'on a encaissés sur 2020 alors en 2021 on constate une reprise et pour autant en ayant encore quelques périodes compliquées liées au Covid on constate on constate une reprise de la collecte assez importante et massive pourquoi parce que justement tout le monde a constaté que la résilience de la CPI permettait d'avoir un rendement encore conséquent de l'ordre de 4-18 donc aujourd'hui les sociétés de gestion qu'on rencontre très clairement sont assez positives alors moins sur la partie encore hôtellerie et commerce même si ils pensent que les perspectives à moyen long terme resteront bonnes mais c'est vrai que sur des perspectives de court terme ils sont assez confiants le tout télétravail c'est pas vrai vous partez le matin entre 8h et 9h du matin dans les rues du 8ème arrondissement je vous assure les rues elles sont bondées et les gens vont au travail pourquoi parce que d'abord il y a des entreprises qui ne font pas de télétravail ou très peu il y a des gens qui veulent retourner au travail parce qu'ils ont marre de travailler à la maison donc tout n'est pas acheté et on constate sur le premier semestre l'engouement encore plus fort on l'a vu dans les chiffres tout à l'heure mais encore plus fort sur tout ce qui est CPI de thématique comme la santé comme la logistique comme le commerce de proximité où là on a des SCPI qui tirent leur épingle du jeu très clairement dont les rendements restent proches de 5 voire supérieurs à 5 même 6% et avec un vrai attrait des possibilités d'investissement encore très importantes on pense à la logistique par exemple donc il y a encore un gros engouement et des belles choses à faire sur le marché de la SCPI et j'insiste sur la partie patrimoniale c'est à dire regarder comment est-ce qu'on commercialise des SCPI on le fait en démembrement on le fait via des personnes morales concrées avec de l'apport en compte courant d'associés et d'ailleurs voilà ça fait partie des expertises qu'on peut apporter à nos clients avec un partenaire comme vous ou Enimo sur justement de bien monter les dossiers sous l'angle patrimonial et pas que sous l'angle produit exactement ok alors je ne vois pas de questions pour l'instant voilà ah oui nous t'écoutons quitte des SCPI de bureaux parce que tu as dit que bon peu d'entreprises faisaient du télétravail mais bon quand on regarde les chiffres ça a quand même pris un petit coup non toi tu dis ceci vraiment on va dire les hôtels les restaurants des bureaux ou tu les mets dans un même package non pas du tout il y a vraiment vraiment sur la partie hôtellerie et certaines typologies de commerce et la typologie de commerce qui a très fortement souffert c'est tout ce qui était centres commerciaux qui ont été fermés pendant longtemps vous prenez du commerce comme je vous disais Bricorama Grandfray tous ces commerces tous les magasins de bricolage etc eux n'ont subi absolument aucun désagrément et sont restés ouverts pendant toute la pandémie donc des SCPI qui sont investis sur cette typologie de commerce pas de problème sur le bureau il y a une typologie de bureau qui souffre un peu plus que d'autres c'est tout ce qui est tour à la défense aujourd'hui très clairement c'est là où aujourd'hui parce que énorme brassage de population donc des gens qui n'ont pas envie d'aller au bureau des sociétés qui ne veulent pas prendre le risque de faire venir leurs salariés c'est là où effectivement il y a un petit peu plus de vacances aujourd'hui mais la résilience de la SCPI aujourd'hui fait qu'il n'y a pas que du bureau à la défense ils ont des centres ils ont des sièges sociaux en périphérie d'autres où les espaces c'est plus espacé où il y a de la verdure et où donc les gens peuvent venir sans risquer de se brasser trop fortement donc ça c'est moins impactant dans le Paris Centre ça reste de toute façon très attractif et intéressant on transforme de l'immobilier et après cet immobilier de bureau il peut être transformé en co-working qui se développe aussi très fortement et là je voyais aujourd'hui il y a une tour qui est en train d'être créée à la défense par un gros institutionnel et en fait elle est construite pour faire du bureau en flex office pour autant ils la construisent de telle façon que si vraiment on basculait sur du télétravail massivement c'est une tour qui pourrait être transformée en logement ultérieurement donc même aujourd'hui sur des SCPI si vraiment on venait à du télétravail en fait on commence à avoir des acteurs qui s'occupent de transformer les bureaux en logement pour contrer la pénurie de logement et donc on arriverait de toute façon à sortir son épingle du jeu mais sincèrement aujourd'hui on voit que les gens reviennent au bureau moi je suis au bureau j'ai jamais cessé d'y aller et je peux vous assurer qu'entre il y a trois mois et aujourd'hui le monde dans les rues le monde dans les restaurants le midi c'est assez incroyable c'est-à-dire que vous n'avez pas réservé vous n'avez même pas de place au restaurant le midi donc c'est bien que les gens soient retournés au travail parce qu'il y a eu aussi un ras-le-bol il y a besoin de voir ses collègues et donc voilà on va voir comment évolue la pandémie mais il y a une résilience mais il y a une résilience malgré tout ça a un petit peu chuté mais ça reste quand même des rendements très intéressants d'accord donc cela veut vraiment que les SCPI sont des placements d'avenir oui mais les SCPI encore une fois les SCPI sont des placements d'avenir il y a un devoir de sélection du produit de sélection du secteur géographique et de dire je ne mets pas tout sur des SCPI de bureau je peux en mettre un peu sur du bureau en regardant ce qui est à l'intérieur du patrimoine et puis je peux mettre du commerce je peux mettre un peu de commerce typique et je peux mettre de la santé ou de la logistique très bien très bien c'est clair on va on va conclure merci Benjamin merci à vous pour ton intervention le partage de ton expertise de ton expérience sur cette classe d'actifs je pense qu'on a répondu à l'objectif principal qui était de mieux connaître cette classe d'actifs merci à Frédéric aussi pour la prise de recul par rapport aux enjeux immobiliers comme possibilité d'investissement je vous souhaite à tous y compris à ceux qui ont participé ce matin qui nous ont écoutés que je remercie chaleureusement je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour un prochain webinaire Maaka au revoir merci au revoir M, M, M M M M M M M